Non, 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 on n'est pas des victimes. Non, on n'est pas des fachos victimes, on en fait trop autour de la base. Il faut être libre avec tout ça, il faut être libre, je veux dire, ce n'est pas une marque qui va déterminer nos vies. Non, je pense qu'il faut penser différemment. Enfin, non, on décolle. Il faut penser différemment. Si tu pouvais définir Steve Jobs en un mot, ça serait quoi ? Super génial. Super génial. Super génial. Ah oui, ça c'est les propres mots de Steve Jobs d'ailleurs. Eh oui, c'est du Steve dans le texte. Donc le livre s'appelle Steve Jobs figure mythique. C'est quoi un mythe ? Steve est parmi nous. C'est le propre d'un mythe. C'est vivant. Un mythe est par nature vivant. Ulysse, Prométhée, Oedipe, ils sont parmi nous. Alors ça vient d'où Macintosh ? La Macintosh est une variété de pommes. Qu'est-ce que tu faisais le 5 octet 2011, le jour de la mort de Steve Jobs ? Je me suivais, j'ai ouvert la radio, j'ai appris qu'il était mort et j'ai été absolument fasciné par les témoignages de chagrin, de tristesse, d'affection, d'amour. Tu as mangé une pomme ? Plusieurs. Si tu devais résumer Steve Jobs en un mot ? Visionnaire. Si tu avais le pouvoir de t'approprier une qualité de Steve Jobs, ce serait laquelle ? Ce serait le sens du spectacle. Le sens de la mise en scène. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Steve Jobs ? Le côté faussement cool, en fait c'était un type qui était assez tyrannique sur le fond, déjà dans son management, et puis qui nous a proposé un système qui est au départ très cool, très rebelle, puis aujourd'hui totalement enfermant. Comment tu vois l'avenir d'Apple ? On a l'impression aujourd'hui que les marques vivent dans la dynamique de ce qu'a lancé Steve Jobs. Qu'est-ce qu'ils vont faire après, une fois qu'ils auront essoré, qu'ils seront venus à bout de tous les projets qu'il a lancés ? Pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre ? J'ai eu envie d'écrire ce livre pour aller au-delà de la figure médiatique du personnage, savoir ce qu'il y avait derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada